Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez eu dans le titre on va parler du tiroir beauté et oui ce mois de novembre est terminé, le mois de novembre qui va passer encore très très vite, les mois passent à une allure là en plus là ça va être la direction Noël donc ça va passer encore plus vite avec la course aux cadeaux, les menus, enfin tout ça voilà donc j'espère que vous avez commencé vos petits cadeaux de Noël, moi pour ma part oui c'est commencé, presque finalisé on va dire donc voilà on est sur la bonne voie donc on va commencer cette vidéo avec tout ce qui est soins, voilà j'ai intégré des nouvelles petites choses je voulais aussi vous faire un petit point sur ça, qui est la petite chose pour nettoyer le nez je sais plus le nom, que j'avais acheté sur Amazon avec le sel, alors franchement c'est top j'ai arrêté du tout d'utiliser les sprays qu'on achète à l'eau de mer, franchement je le fais le matin et le soir j'ai toujours les sinus pleins parce que voilà je pense qu'il va falloir que je songe réellement peut-être aller voir un ORL et peut-être subir une petite opération des sinus parce que voilà c'est tout le temps à la période de l'automne jusqu'au printemps, je suis tout le temps prise donc mais ça permet vraiment de nettoyer et autant vous dire que je fais une fois d'un côté, une fois de l'autre une fois d'un côté, une fois de l'autre, je mouche entre deux autant vous dire que ça nettoie bien parce que ça sort quand même vachement bon c'est pas très glam, mais voilà c'est naturel et voilà c'est inusable parce que c'est en plastique sans bisphénol, c'est une taille adulte, il existe en taille junior donc je pense que je vais acheter une taille junior parce que mon fils l'a testé, il m'a dit maman c'est génial pour nettoyer le nez, c'est top donc voilà je vous refais un petit point dessus et je suis ravie de mon achat moi je pense que je vais voir si le junior il a pas le... ça parce que j'ai une toute petite narine et ça a du mal à rentrer, donc je pense qu'on testera, je pense que je vais acheter le junior également ensuite en matière de soins, on va aller dans la douche alors je vous refais un point sur le Yves Rocher, les gels douche de la collection Noël je sais pas si au moment, je pense que le Black Friday ou le Cyber Monday va être fini il y avait moins 30% sur la collection Noël je vous ai partagé tous les bons plans sur mon onglet communauté tous les jours j'essaie de vous partager les bons plans quand je reçois des codes promo par mail quand je reçois des choses comme ça bien souvent donc ce sont des liens affiliés, je vais pas vous le répéter à chaque fois mais ce sont des liens affiliés qui me permettent de toucher une petite commission en général moi avec ces petites commissions, je rachète des produits pour vous les tester donc gros gros coup de coeur pour celui-ci, le premier flocon donc c'est celui qui est dans les tons rouges j'adore, franchement il est quasiment à la moitié j'aime beaucoup beaucoup cette senteur là c'est enveloppant, la mousse elle est très agréable, c'est suave j'adore, j'adore ça, vraiment gros kiff sur celui-là par contre, grosse déception sur celui-ci donc ça c'est mon mari et mon fils qui vont les tester on a une huile de douche et un bain de douche moi j'aime pas du tout l'odeur, franchement l'odeur je pense que ça doit être le cèdre parce que l'orange j'aime bien mais le cèdre ça m'indispose et j'aime pas du tout l'odeur alors j'ai pris le savon, j'ai pris les gels douche j'avais pris la bougie qui ne sent strictement rien donc ça je vous l'ai dit dans le vlog que ça sentait strictement rien il fallait passer votre passage il fallait passer votre passage, il fallait passer votre chemin ça ne sentait strictement rien ensuite en matière de soins je vais passer par les mains on va commencer par les mains je vous les ai présentées dans un des vlogs qui sont des crèmes pour les mains de la marque Mademoiselle Provence c'est fabriqué en France j'ai testé celui-ci donc ce sont des crèmes mains qui sont à 96,1 d'origine naturelle alors celui-ci c'est rose épivoine ça sent divinement bon les mains sont bien hydratées ça ne fait pas poisseux quand ça sèche donc c'est vraiment très très agréable l'odeur reste assez longtemps et ça fait bien le job donc ça c'est rose pivoine mes deux parfums préférés donc je ne sais pas si le code promo est encore valable sur les coffrets les duos de crèmes je vous remettrai le petit code promo en barre d'infos et c'est le code cadeau 10 je crois il y avait 10% mais franchement une très très belle découverte ensuite en matière de soins on va mettre en soins visage j'ai utilisé pas mal ce petit stick je vous avais dit que je vous referais un petit point sur le stick de chez Sephora qui est un stick alors ça c'est bien parce que c'est un masque on ne s'en fout pas partout sur les doigts et franchement celui-ci il est vraiment bien j'aime bien parce que dedans il y a des grains et ça exfolie en même temps celui-ci c'est purifiant il me semble voilà il a la spiruline purifiant donc il y a 15 utilisations on fait beaucoup plus que 15 utilisations parce que là j'en suis je crois à 8 ou 9 et il y en a encore dedans donc ceux-là je vous les conseille fortement ils sont vraiment top après en matière de soins visage j'ai intégré deux petites choses je ne sais pas si je vous les avais présentées la dernière fois celui-ci de chez Action c'est de la marque Skin Solutions Elisa Jones donc c'est un une eau micellaire avec des extraits de perles noires à l'intérieur alors savoir que toutes les eaux micellaires il faut les rincer après avec une lotion il ne faut jamais en général il faut rincer une eau micellaire et celle-ci a la particularité c'est quand vous mettez sur votre coton ou votre lingette lavable moi j'utilise des lingettes lavables et bien elle mousse légèrement donc elle fait vraiment office de nettoyant et ça je trouve ça vraiment sympa seul petit bémol c'est que le truc là je trouve qu'on en fout un petit peu partout le petit fil à pompon qui n'est pas forcément pratique mais vraiment belle découverte là chez Action cette gamme-là je sais que j'ai d'autres produits je crois de cette gamme-là mais vraiment belle découverte ensuite j'ai intégré donc une petite eau de soins qui est de la marque Indem j'avais reçu quelques produits de cette marque-là donc en fait c'est un mélange de 4 sources végétales bio il y a 4 hauts types de fruits dedans alors moi j'en mets sur un petit coton et je viens passer ça ou alors je viens en bas poser sur tout le visage et je viens un petit peu mais c'est super agréable je ne connaissais pas du tout mais vraiment une belle découverte ce petit produit donc voilà ça fait 3 ça fait quoi ? une bonne semaine que j'utilise on n'en met pas beaucoup c'est un 135ml donc je vous ferai un point dans les produits terminés mais une belle découverte sur ce produit en matière de soins visage sur le soir je n'ai rien réintégré je ne sais pas si je vous l'avais présenté mais c'est celui-ci que j'utilise en contour de l'œil le matin et le soir donc vu la quantité vous en avez pour un bout de temps parce qu'à l'intérieur on a 30ml c'est un flacon pompe une pompe je dirais même et trop parce que ça fait beaucoup sous l'œil donc moi ce que je fais maintenant c'est que je fais une pompe je viens chauffer la matière sur le bout de mes doigts et je viens faire des mouvements circulaires et je finis par les paupières et les naseaux j'aime bien et franchement j'aime beaucoup cette crème là c'est la crème éclaircissante contour des yeux éclaircissant non mais elle est très très riche et je trouve qu'elle est vraiment très bien je crois que c'est des produits coréens Satur des Skin il me semble que c'est des produits coréens ils sont vraiment très sympas en matière de sérum je vous l'avais présenté je pense dans un dans le dernier tiroir beauté je pense donc je vais vous refaire un petit point dessus donc vous voyez il est un petit peu descendu pas énormément donc ça fait un mois que j'utilise tous les matins donc c'est le sérum anti-âge riche en caviar de la marque Petit Laveau c'est fabriqué en France il y a 50 millilitres alors autant vous dire que vu ce qu'il y a à l'intérieur je mets 3 gouttes 1, 2, 3 et je viens en fait étaler comme ceci il est très agréable il pénètre très vite dans la peau il n'a pas tendance je l'utilise le matin donc il n'a pas tendance à me faire briller plus que ça donc il est agréable donc je vous ferai vraiment un point quand il sera vraiment terminé mais je pense que j'en ai pour un sacré bout de temps en matière de crème pour le matin j'ai intégré celle-ci je pense je ne sais plus si je vous l'ai présenté dans le mois dernier mais je vais vous refaire un point sur celle-ci c'est la je pense que je venais de l'intégrer donc je vais vous la réintégrer là c'est la Sephora Matte Super Hydrate en modifiant matifie et hydrate donc ils ont sorti une nouvelle gamme Sephora avec pas mal de produits d'origine naturelle donc celle-ci elle est à 90% d'origine naturelle et franchement elle est super agréable elle matifie bien le teint elle fait vraiment bien le job elle hydrate bien donc franchement il y a même des jours je n'utilise pas de base de teint et elle fait vraiment bien le job vraiment j'ai vraiment une belle découverte aussi vraiment cette marque là cette gamme là donc j'ai d'autres petits produits de cette gamme là à tester notamment un nettoyant pour le visage une eau micellaire etc enfin une gelée micellaire donc je vous en reparlerai au fur et à mesure je les intégrerai donc je pense qu'en matière de soins je regarde un petit peu là devant mais je pense qu'on en a fait le tour on va parler un petit peu parfum vous savez que j'aime beaucoup les parfums de cette marque là là c'est Noël ça peut être une super idée cadeau d'ailleurs vous avez été une à me demander si j'allais faire une vidéo idée cadeau de Noël peut-être peut-être vous inclure ça dans les vlogs peut-être je ne sais pas trop encore je sais qu'il y en a beaucoup donc je préfère vous les intégrer dans les vidéos au fur et à mesure que je parle dans les vlogs etc ou quand je reçois des produits je vous dis bah tiens ça peut être une bonne idée cadeau de Noël et pas forcément vous faire une vidéo dédiée parce que je trouve qu'il y en a beaucoup donc c'est les parfums Nox alors les parfums Nox qu'est-ce que c'est ? c'est des parfums qui sont dans les mêmes notes olfactives que de grands parfums celui-ci c'est le 24-21 c'est l'interdit je possède l'original et franchement si vous n'êtes pas un nez parfumeur vous ne pouvez pas faire la différence la tenue est un petit peu moindre moi je me reparfume un petit peu le midi et ça refait le job jusqu'à la quand je ne parfume pas sur la peau je parfume sur les vêtements et franchement j'adore je crois que j'en ai déjà terminé un ou deux parfums vous les verrez dans le prochain produit terminé il me semble franchement celui-ci il est vraiment top donc c'est le 24-21 vous avez un code promo qui est permanent sur ce site c'est le col Val Beauty je crois que ça vous donne moins 10% sur le site donc ça peut être une super idée cadeau pour Noël vous avez le petit tableau de correspondance également sur le site je vous le remettrai en barre d'infos comme à chaque fois je vous le remets donc je pense qu'en matière de soins on en a fini en matière de soins on va passer à ce qui est fond de teint donc j'ai fait j'ai mis pas mal de fonds de teint différents mais je suis souvent revenue celui-ci donc c'est celui également que je porte aujourd'hui c'est le fond de teint de chez Nabla c'est le close-up c'est le futuristique c'est dur à dire fondation donc moi je l'ai en teinte L30 le light et franchement il fait vraiment bien le job il est vraiment très joli il ne faut pas en mettre trop parce que si vous en mettez trop parce qu'il est vraiment il est vraiment comment dire il se fond à la peau et si vous en mettez trop ça a tendance à criser donc il faut vraiment mettre par petites touches et vraiment bien étirer la matière la fondre à la peau et franchement c'est un très très bon fond de teint moi qui ai la peau mixte à grasse c'est un très bon fond de teint je ne regrette vraiment pas d'avoir testé ce fond de teint ensuite pour poudrer tout ça et bien ce mois-ci j'ai principalement utilisé deux poudres donc la You Are Powder High Definition qui est en teinte clear de chez You Are Cosmetics donc je ne la penche pas trop parce que j'ai enlevé en fait le tamis parce que je ne trouve pas pratique le fait qu'il y ait ce bouchon là et j'ai découpé le tamis pour récupérer la poudre donc ça je poudre déjà mon contour de l'oeil avec cette poudre claire transparente et ensuite dans une petite coupelle je viens faire un mélange de ces deux là pour pouvoir les appliquer avec ma poupette Linda Hallberg puisque celle-ci est beaucoup trop foncée mais j'ai envie de la passer donc c'est une poudre de la marque couleur caramel je pense vous l'avez déjà présenté donc qui se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez de la poudre et c'était la teinte 01 donc qui est beaucoup trop foncée pour moi donc je mélange les deux je mets plus de celle-là que celle-ci et voilà et ça fait très bien le job au niveau des highlights au niveau des blushs alors j'en ai utilisé deux ce mois-ci alors principalement celui-ci de chez Benefit qui est vraiment pas très très pigmenté un peu déçu de ce blush là qui est le California donc qui se présente comme ceci qui est un magnifique soleil pourtant il est très très beau il est très joli mais je pense que c'est tout il est très joli et c'est tout il est vraiment très très léger au niveau de la pigmentation très très léger je le trouve trop léger même par contre celui donc celui-ci si vous voulez quelque chose de léger c'est pas celui que je porte aujourd'hui celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci de chez Makeup Revolution malheureusement on ne peut pas le retrouver je pense que c'était des choses que j'ai eues dans les calendriers de l'avant donc c'est le sugar il est ultra pigmenté il faut y aller doucement et franchement il est top il est vraiment génial il est parfait pour ma carnation la teinte sugar vraiment top 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 en matière d'highlighter j'ai beaucoup porté le petit duo bronzer que j'utilise très souvent que je vous présente très souvent donc là je ne vais pas vous le représenter j'ai utilisé cet highlighter qui est en qui est en poudre libre c'est un highlighter qui est dans la collection Precious Stone il me semble la collection Noël de chez Makeup Revolution donc c'est la teinte Ice Diamond donc moi je n'utilise pas en highlighter parce que je trouve que les grains de l'highlighter sont beaucoup trop gros pour les utiliser en highlighter mais alors par contre en coin interne ici sur les lèvres ça fait merveille donc voilà comment je l'utilise ensuite j'ai utilisé ces deux palettes là donc la première en matière d'highlighter c'est celle de chez Sophix qui était en collab avec la youtubeuse Sophix j'aime beaucoup cette palette franchement je la trouve vraiment très bien si vous cherchez une palette d'highlighter avec un petit peu plusieurs teintes je la trouve vraiment très bien on a des teints un peu plus chauds des teints un petit peu plus froids des teints un petit peu rosés des teints un petit peu blancs franchement je le trouve vraiment très bien et ensuite celle-ci qui est la rose quartz dans la collection Precious Stone c'est pareil elle est vraiment très jolie il y en a certains celui-ci fait quand même assez blush j'ai utilisé celui-ci en coin interne le rose pour aujourd'hui et je crois que je ne sais plus quel que j'ai utilisé non c'est un autre de la collection Precious Stone que j'ai utilisé pour aujourd'hui que je vous avais présenté dans la vidéo haul de Makeup Revolution voilà un petit peu pour les highlighters que j'ai utilisé pour ce mois de novembre ensuite au niveau des yeux j'ai beaucoup j'ai utilisé ça pour la première fois et franchement très très belle découverte donc je pense que je vais m'en commander d'autres teintres c'est les Glitter Gel de chez Urban Decay vous savez c'est du c'est complètement de la gelée à l'intérieur c'est un gel pailleté donc il y a déjà une colle dedans que vous pouvez mettre en à plat sur les yeux ou sur les lèvres alors par contre petit bémol ça sent vachement l'alcool c'est un petit peu dommage bon ça s'évapore après et ça ne bouge pas de la journée celle-ci c'est la Party Monster donc on a différentes tailles de paillettes dedans il me semble on a des grosses et des petites franchement très belle découverte également cette chose là qui se met sur les yeux ou sur les lèvres c'est de la marque Pixie Beauty c'est la teinte Mirage c'est un topper à mettre sur les paupières j'ai fait un make-up avec c'était magnifique vous pouvez la retrouver sur mon Instagram bien entendu si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram qu'est-ce que tu attends derrière ton écran allez je vous remets ici et il est en barre d'infos le lien également belle découverte dans le calendrier de l'avant voilà de Glossybox même si j'étais un peu déçue qu'on n'ait pas eu le calendrier 2019 puisqu'ils nous ont remis le calendrier 2018 très belle découverte de ce mascara c'est le Pink Punk Volumizer Mascara de la marque Doucet douce c'est pas trop celui que je porte aujourd'hui celui que je porte depuis que je l'ai découvert dans le calendrier alors la brosse est énorme en effet mais je trouve qu'elle attrape bien elle fait bien le job moi ce côté là a toujours du mal à se retendre et franchement elle fait extrêmement bien le job ensuite en matière de palette on va finir par les lèvres aujourd'hui en matière de palette j'ai utilisé celle-ci que je vous ai présenté dans ma revue sur Révolution Pro puisqu'ils sont maintenant disponibles dans certains magasins en physique dans certains magasins Marionneau et exclusivement après aussi sur le site internet Marionneau donc voilà moi dans certains Marionneau dans mon coin il n'y a pas de corner mais franchement les produits Makeup Révolution Pro sont vraiment très très bien ensuite j'ai pas mal testé je ne voulais pas vous les montrer les trois mais j'ai pas mal testé les palettes enfin j'ai pas mal j'ai testé je pense que je vais les retester un peu plus sur le mois de décembre les palettes de la collection Precious Stone de Noël de Makeup Révolution donc celle-ci c'est la Amethyst je vous remettrai un petit make-up que j'ai fait avec donc les fards se travaillent très très bien seul petit bémol les fards qui sont ici à travailler exclusivement au doigt parce qu'au pinceau c'est une catastrophe donc au doigt au doigt au doigt donc si vous êtes débutante en make-up cette rangée là peut être difficile à travailler ensuite j'ai pas mal utilisé ces trois palettes dans la gamme Flawless c'est un petit celles-ci sont pas Flawless mais bon c'est le même packaging c'est la même gamme c'est la même qualité de fard donc j'ai beaucoup utilisé la Utopia qui est écrit sur l'étiquette mais sur le site c'est la écrit Utopia donc je ne sais pas trop laquelle est vrai le vrai nom c'est celle-ci elle est splendide j'ai fait plein 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 de make-up avec les fards se travaillent tous très très bien les fards qui sont un petit peu avec des petits morceaux à l'intérieur sont d'une luminosité incroyable incroyable ensuite celle-ci j'ai pas encore fait beaucoup de make-up avec mais ça ne saurait tarder c'est la Rainbow qu'ils avaient sorti pour Halloween donc qui est quand même très colorée j'ai notamment fait un make-up dans les tons verts et un dans les tons gris une pigmentation mais de dingue 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 donc j'ai hâte de tester les autres couleurs et celle que j'utilise depuis plusieurs jours c'est celle-ci la Hunted House qui est pareil dans les Flawless donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour réaliser le make-up que je porte et franchement elle est dans les teintes chaude idéale là ici pour cet automne cet automne-hiver franchement si vous aimez les couleurs chaudes donc jusque là j'ai pas utilisé tous les fards mais alors les fards irisés là je porte le fard Creepy qui est sur la paupière mobile les fards irisés franchement ces palettes se travaillent merveilleusement bien et dès qu'ils en sortent une dans cette gamme là je fonce parce qu'elles sont vraiment très très bien je dirais même que celles-ci je vous les conseille même mieux que les chocolate ensuite en matière de lèvres pour les lèvres ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé des rouges à lèvres mat et par-dessus des toppers donc j'appelle toppers les toppers comme ceci qui sont ceux-là malheureusement on peut plus les retrouver chez le site Makeup Revolution heureusement que j'avais fait le backup parce qu'on ne peut plus les retrouver j'ai cherché là puisqu'il y avait des promos pour le Black Friday ils n'y sont plus donc heureusement donc c'est le Fortune et le Luxurious donc j'espère que vous avez fait votre plein si j'arrive à vous les retrouver sur d'autres sites je vous les mettrai en barre d'infos donc je les ai portés beaucoup aussi en topper par-dessus des rouges à lèvres mat mais également ça les toppers de la marque Pixi je vous avais fait une revue sur les produits Pixi les produits Pixi Makeup m'époustouflent à chaque fois ça c'est du Pixi également alors ceux-là c'est le bonbon et le sorbet vraiment top 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 on peut les retrouver sur des sites français je vous mettrai ça en barre d'infos et en rouge à lèvres mat par-dessous donc j'ai porté celui-ci de chez Girl Laptic qui est le Stellar donc je vous mettrai une petite photo ici il est vraiment très joli je ne sais pas si on peut les trouver en France je vous mettrai le lien du site américain ils tiennent très bien ils ont une très bonne tenue ils sont très confortables j'ai beaucoup porté celui-ci de chez Arcanceil c'est mon préféré dans cette gamme-là dans les matisterias c'est le Oriental Mauve vous pouvez le retrouver sur Amazon je vous remettrai le lien également et par-dessus j'ai mis les toppers et ça rend magnifiquement bien et j'ai beaucoup porté également de chez Pixi je m'aperçois qu'il y a pas mal de petites choses de Pixi en matière de lèvres c'est celui-ci le nude le poche nude où j'ai mis un topper par-dessus vraiment ils sont très très jolis je vous mettrai des petites photos là au même temps que je parle et celui que je porte aujourd'hui qui est un rose un petit peu un peu passe-partout c'est le Dreamy dans le petit kit où je vous avais présenté de chez Beauty Bay où vous aviez à l'intérieur 4 rouges à lèvres et 4 pigments libres ce kit-là et à tout petit prix il est merveilleux les pigments sont d'une qualité de ouf donc s'il est encore en promo je vous le mettrai en barre d'infos donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des produits que j'ai utilisés pour ce mois de novembre dites-moi aussi vos crush qu'est-ce que vous avez utilisé le plus donc belles découvertes pour ce mois de novembre je suis toujours curieuse de vous lire et de vous répondre et puis aussi pourquoi pas les découvrir donc voilà j'espère que cette vidéo tiroir beauté vous a plu on se retrouve donc très très vite je bafouille très très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein bisous ciao ciao ciao